... Depuis le début des années 2010, l'écurie de François-Nicolle a connu des progrès tellement spectaculaires qu'elle en est entrée dans le top 5 de l'obstacle français. Mais il manque encore le Saint-Graal, un groupin à l'homme de Royan, installé non pas sur le podom de la Palmyre, comme les Macaré-Chaillé-Chaillé, mais sur son centre d'entraînement privé. François-Nicolle présente Carmonde dans le prix de la Jousselin 2014. Carmonde, un cheval pas pauvre du tout puisqu'il a déjà obtenu presque 500 000 euros de gains, gagnant du prix Montgomery, du prix du président de la République. Il est tombé deux fois dans le grand steeplechase de Paris. Troisième de la Jousselin 2013, il a bénéficié à 10 ans d'une préparation toute adaptée. C'est comme les bons chevaux, ils durent et tant mieux pour nous. Il vieillit, tous les ans il prend un peu plus. Donc là cette année on a fait une rentrée en haie, c'est difficile de courir toutes les préparatoires pour aller sur cette course-là, parce qu'il est un petit peu vieillissant, ou ils sont trop jeunes ou ils sont un petit peu trop vieillissants. Moi je suis dans la deuxième partie. Donc on lui a laissé beaucoup de fraîcheur, il a beaucoup de travail derrière lui. On va arriver sur cette course-là sans pression, avec un cheval qui est vraiment très bien. Et j'espère que la fraîcheur va jouer en notre faveur. Tu n'as pas l'air très confiant comme ça, tu es un peu tristone là non ? Non, 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 je suis confiant au-dessus. J'étais très confiant il y a trois jours en gain et puis j'ai été beaucoup plus tristone le soir. Donc l'obstacle c'est l'obstacle. C'est quand même un cheval à part, un grand dadet comme ça, il ne fait l'impression de rien du tout, mais c'est quand même un drôle d'avion, il est capable de gagner ou pas ? Oui, il peut gagner, oui. Mais c'est vrai qu'il ne ressemble pas à grand-chose, il a une action, on dirait une trottinette. Il a une chose pour lui, c'est qu'il a un cœur énorme, qu'il est dur, qu'il saute comme un dieu.